Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazako.com. Dans celle d'aujourd'hui, on apprendra à calculer la fonction réciproque d'une bijection. Avant toute chose, soit f la fonction définie par l'expression suivante, de r plus jusqu'à 1 plus infini. Montrons que f définit une bijection entre les deux ensembles, et déterminons-en la fonction réciproque. Tout d'abord, nous remarquons que la fonction f est une fonction continue, comme étant une somme de fonctions usuelles. D'accord ? D'autre part, en calculant la dérivée de f, on se rend compte que f' de x est strictement positif sur r plus étoile. Il y a un petit problème dans le point 0, parce que si on considère r plus, on va trouver que f' de x est supérieur ou égal à 0. On traitera le cas du 0 à part. Mais on peut dire jusqu'à présent que f est une fonction strictement croissante sur r plus étoile. Alors, on peut dire que f est une bijection sur r plus étoile. On traitera le cas du 0 à part, comme on l'a dit. Puisque f de 0 est égal à 1, on verra si 1 admet deux antécédents ou non, ou bien un seul. Donc, déterminons la fonction réciproque. Pour déterminer f moins 1, on commence par l'expression f de x est égal à y. Et on veut trouver x en fonction de y. Puisque f moins 1, ça me donne les antécédents, alors je dois trouver une fonction en y. On doit donc résoudre l'équation suivante. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 est égal à y. On trouvera un polynôme en exponentielle de x, un polynôme de degré 2. Donc, on calculera le discriminant. Alors, on trouvera deux solutions envisageables. Puis, on rentrera par le ln. Alors, en pensant à composer par ln, on trouve deux solutions, x1 et x2, données par les expressions suivantes. En remémorant le fait que y appartient à 1 plus l'infini ou vert, puisque x appartient à 1 plus étoile, comme on l'a dit au début. L'intervalle de bijection de f, qu'on a un peu délimité. Alors, on pourra éliminer une des deux solutions. Mais donc, en pensant à conjuguer y moins racine carré de y carré moins 1, on trouve que x1 est égal à moins x2. C'est-à-dire que x1 est égal à moins ln de y plus racine de y carré moins 1. Et donc, puisqu'on travaille maintenant sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on peut conclure que x1 est strictement négatif. Alors, il est évident que x1 ne peut être solution à mon équation. Du coup, je vais me souvenir que le problème que j'avais sur R+, se posait dans le cas y est égal à 1. Donc, pour le cas y est égal à 1, on voit que x1 est égal à x2 est égal à 0. C'est-à-dire que 0 admet un unique antécédent qui est atteint pour y est égal à 1. Donc, pour conclure, on peut dire que f moins 1 est la fonction réciproque de f qui est définie de 1 plus jusqu'à R+. Alors, son expression est donnée par la formule suivante. 1, on peut dire que le nombre est égal à 1% Sous-titrage FR ?